... Nous avons aussi, lors de ce vote du budget, mis l'accent sur les autorisations de construire. Et là, je voulais vraiment être claire pour dire que nous avons voulu quand même faire passer une délibération sur les autorisations de construire parce que nous sommes en train de voir comment faire pour rehausser les recettes dans cette municipalité en vue d'augmenter les possibilités d'investissement au niveau de la commune. Et l'approche qui a été proposée, c'était une approche par surface bâtie et non par pourcentage. Le pourcentage de 1% étant jugé très faible parce que si le devis est inférieur ou un peu insuffisant, nous ne pourrons pas vraiment nous en sortir. C'est pourquoi je voulais attirer l'attention des Kaolakoua pour qu'on soit vraiment beaucoup plus respectueux. Je ne peux pas concevoir qu'un investisseur puisse venir avec des milliards, avec des projets de construction et que la mairie refuse ou bloque ces activités-là. Ce n'est pas logique. Parce que si quelqu'un investit 39 milliards, alors que la mairie doit pouvoir gagner 1% de 39 milliards, je pense que c'est 390 millions que la mairie encaisse en signant une autorisation de construire de projets d'une valeur de 39 milliards. Et si on gagne 390 millions, je pense qu'on peut construire un deuxième centre de santé comme celui qui a été démarré à Medina Baye. Et je pense que Touba à Kaolok Extension en a besoin. Sing Sing en a besoin, N'Adee en a besoin, Daru-Ruand en a besoin. Donc je ne vois pas l'intérêt de bloquer des projets alors que dans ces projets-là, la mairie peut y gagner beaucoup de millions, des centaines de millions pour pouvoir élargir la carte sanitaire. Ce n'est pas logique. Si quelqu'un veut démarrer des activités et qu'il n'a pas de moyens pour le faire, qu'il ait l'honnêteté de le dire au public. Mais dire que c'est le maire qui bloque ou c'est quelqu'un d'autre qui bloque, moi je pense que ce n'est pas honnête, ce n'est pas sincère pour quelqu'un qui se respecte. Sous-titrage Société Radio-Canada